Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Spareka. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto vidéo sur l'enceinte Bluetooth JBL. On va voir ce qu'il faut faire quand elle ne s'allume plus, comment la réparer, comment tester les pièces. C'est parti ! Dans le cas où l'enceinte ne s'allume plus, ne fonctionne plus du tout, on va aller checker la batterie, on va aller vérifier les boutons de commande et on va également aller vérifier la carte électronique. On va aller dans l'appareil, essayer de tester, voir si elle fonctionne ou pas. Si l'enceinte Bluetooth ne fonctionne pas, ne démarre pas, on va aller vérifier d'abord la batterie, puis on va contrôler le bordeaux de commande, les boutons de commande, s'assurer qu'il fonctionne bien. Et enfin, on va ouvrir l'appareil et aller voir la carte électronique. On va aller tester la carte électronique pour s'assurer que le premier ne vienne pas de là. Avant de continuer la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche si vous voulez avoir les notifications. On y va pour le tuto, c'est parti. On va commencer par la batterie qui se situe juste ici. Il y a six vis qui maintiennent le cache. Elles se trouvent derrière, il faut juste retirer les vis et on va la tester. Donc la batterie est accessible ici. On va prendre un tournevis plat pour faire levier et la sortir. Et puis il va juste falloir la débrancher à cet endroit-là. Donc on a sorti la batterie, on va tester le multimètre pour voir si elle est pleine au niveau de la charge. On l'a chargé à fond avant de démonter l'appareil. Donc on va le tester. On récupère un multimètre. Vous pouvez l'acheter sur spareca.fr ou dans votre boutique de bricolage près de chez vous. On est sur une batterie qui est à 8,4 volts. Ça va nous permettre de savoir comment est-ce qu'on va régler le multimètre. On va prendre le multimètre et le mettre sur volts continu, juste ici. Et on va le mettre sur la valeur qui est au-dessus de notre voltage. Donc on est sur un voltage de 8,4 volts. On va donc se mettre sur 20 volts. On prend nos deux pointes et on va venir sur chaque extrémité. Une pointe d'un côté et l'autre pointe de l'autre côté. Côté rouge sur côté rouge, côté noir sur côté noir. Donc si elle est complètement à zéro alors qu'on l'a chargé longtemps, ça veut dire qu'elle est complètement morte. On va prendre une autre batterie. Pareil, on prend nos deux cosses. On vient les mettre de chaque côté de la batterie. On va tester la deuxième batterie. Et on est à 1,60 volts. On est clairement trop bas pour que l'enceinte fonctionne. On continue ensuite par vérifier les boutons de commande. On va démonter la plaque qui se trouve ici. Et puis ça va nous permettre d'accéder aux boutons de commande et d'aller les vérifier. On a démonté le bandeau de commande. On voit qu'il y a une partie plastique ici qui vient protéger. Puis une partie en silicone. On vérifie que le bouton marche-arrêt fonctionne bien. La partie en silicone fonctionne bien. Que sur la petite carte ici, le bouton poussoir fonctionne bien également. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de trace de brûlure sur la carte à ce niveau-là. Et que le bouton fonctionne bien. Donc dans ce cas-là, ça fonctionne bien. Si vous avez un problème, vous pouvez voir qu'ici, le silicone peut y avoir un bout de plastique à l'intérieur. Ou que ça ne fonctionne pas parfaitement. Et là, le bouton peut rester coincé également. Et donc, vous pouvez changer directement uniquement ce bandeau-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a maintenant accès à la carte électronique. On va venir vérifier visuellement au niveau du connecteur blanc, qui est le connecteur de la batterie. S'il n'y a pas de surcharge, de trace de brûlure. Si tout est bien en bon état. Et donc, on vient faire des contrôles visuels sur chaque élément. Pour s'assurer que la carte électronique est en bon état de fonctionnement. Qu'il n'y a pas de composants qui seraient en défaut. Une fois que vous avez vérifié le branchement de la batterie, vous pouvez continuer de vérifier tous les éléments de la carte électronique. Alors, elle est assez difficile à déloger de son espace. Elle est assez compliquée à démonter. Donc, il faudra sans doute changer tout le bloc si jamais il y a un défaut sur cette carte électronique. Un autre élément qui est important à vérifier, c'est la liaison entre la carte de commande et la carte électronique. Vous avez ici cette fiche qui fait le lien entre la carte de commande qui se trouve ici avec les boutons et la carte électronique qui va permettre de faire fonctionner l'appareil. Donc, il se peut que la carte fonctionne bien, mais que cette liaison soit coupée ou soit endommagée. Donc, c'est important de le vérifier. 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 Je vous ai montré comment réparer votre enceinte Bluetooth si elle ne s'allume pas, si elle ne fonctionne plus. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Abonnez-vous à la chaîne. A très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne.